J'ai posé la question à l'époque de savoir comment s'est fait-il que eux, ils savaient que Ahmed Bakaïko a été empoisonné. Parce que ceux de quelqu'un qui a participé à l'empoisonnement d' Ahmed Bakaïko peuvent savoir qu' Ahmed Bakaïko a été empoisonné, on est d'accord ? Alors, si vous avez participé à l'empoisonnement, qu'avez-vous fait pour prévenir Ahmed Bakaïko pour dire non, ce qu'elle est en train de prendre là, c'est empoisonné, ne prends pas ça. Voilà la réalité. Vous avez laissé faire, donc ça veut dire que vous-même, vous êtes complice aussi de l'empoisonnement d' Ahmed Bakaïko. Ou bien, c'est vous qui avez empoisonné Ahmed Bakaïko. Parce que seul celui qui est empoisonné peut savoir que Ahmed Bakaïko a été empoisonné. Donc aujourd'hui, on a recours aux mêmes méthodes du côté du Mali. Et donc au Mali là-bas, on dit que Soden Maïga, le premier ministre là, il a eu une crise d'AVC. Et donc AVC là, c'est un certain fratelain Niamsi qui lui a donné ça. Alors, chers camarades, j'aimerais dire ici que Assimi Goïta, d'après le rebelle, il a trois destinations. Voilà. La prison, l'exil ou la tombe. Voilà. Mais il ne pense pas que c'est quel pays qui peut accueillir Assimi Goïta ? Il va aller dans quel pays ? Donc, il reste deux destinations. La prison ou la tombe. Moi, je ne te souhaite pas la tombe. Je ne te souhaite même pas la prison. Mais je dis, il faut revenir à la raison simplement. Et il faut que le pouvoir d'état politique au Mali, mais redédié un pouvoir dans la main des civils. Voilà. Il faut donner le pouvoir aux civils. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, aujourd'hui, ce qu'il a besoin de comprendre, c'est qu'Assimi Goïta est en train de jouer avec le temps. Il est en train de jouer avec le temps. Voilà quelqu'un qui a venu qui a fait un coup d'état. Ça ne va pas comment aller au pouvoir. Mais le problème là pour lequel il a enlevé Ibeka, le problème est toujours au Mali. Il est toujours de vigueur. Pourtant, c'est l'armée qui est au pouvoir. Donc, si l'armée est au pouvoir, logiquement, les Maliens deviennent plus péris. Les Maliens deviennent plus mourir parce qu'on a pris des armes, on a enlevé Ibeka pour résoudre cette question-là. Mais, bizarrement, l'équation est toujours là. L'inconnu là. On n'a pas encore, en tout cas, identifié l'inconnu. Donc, ça veut dire que la rébellion n'a pas été, en tout cas, comme je pourrais l'appeler, la solution. Voilà. La rébellion n'a solutionné aucun problème au Mali. Donc, voici un monsieur qui joue avec le temps. Voilà. Il a pris les armes. Il a pris le pouvoir. On dit, bon, le jour des élections. On gagne les élections. Il a brandi, celui qu'il est devenu un panafricain. Alain Saint-Ouatara, le président de la Côte d'Ivoire est son ennemi. La France est son ennemi. Tous les pays du monde sont pantouillis, etc., etc. Et on s'est fait passer pour un Thomas Sankara. On s'est fait passer pour un Nelson Mandela. On s'est fait passer pour un Martin Luther King. Pourtant, tu n'es rien. Pourtant, tes méthodes sont différentes de ces gens-là. Nelson Mandela, ce n'est pas un braqueur. Nelson Mandela n'a pas piétiné la constitution de son pays pour s'abouter au pouvoir. Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire à ce monsieur-là qu'il est en train de gagner du temps. Parce que l'objectif de Goïta aujourd'hui, c'est de faire croire au peuple malien et aux Africains que l'ennemi, là, c'est Alain Saint-Ouatara. Et que pendant qu'il a tenté de combattre le djihadiste, le président Ouatara lui fait la guerre. Le président Ouatara ne te fera jamais la guerre. Ça, il faut te le mettre dans l'esprit. On ne te fera jamais la guerre parce qu'on sait que le Malien, là, c'est nos frères. On a vécu ensemble il y a longtemps. C'est toi qui es venu dégrader le rapport entre la Côte d'Ivoire et les Mali. Sinon, les Maliens, ils sont 5 millions en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu des problèmes. C'est depuis que tu arrives au pouvoir, là, qu'il y a eu un problème entre la Côte d'Ivoire et les Mali. Un, le problème, le centre d'inertie du problème, c'est toi, Goïta, c'est pas les Maliens eux-mêmes. Donc, eux, aujourd'hui, sont instrumentalisés. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Voilà la réalité. Donc, nous, on ne te fera pas la guerre. Tu es tellement fort, non ? Mais il faut te débarrasser d'abord des djihadistes. Parce que, quand on parle du Mali, vous dites que le Mali est grand. Mais vous-même, les Maliens, là, vous occupez combien de puissants du territoire malien ? Le reste, là, c'est pour les djihadistes. Ils ne contrôlent même pas le Nord-Mali. Voilà la réalité. Donc, essaie d'abord de te débarrasser du Nord-Mali. Et puis après, tu vas venir d'après toi faire la guerre à la Côte d'Ivoire. On ne rentrera pas dans un conflit armé contre le Mali. Jamais. Même si, avec un conflit armé, tu ne pourras pas aller au bout de ce conflit-là parce que tu n'as pas le moyen nécessaire de le faire. Mais on ne rentrera jamais dans un conflit armé contre le Mali. Parce qu'on sait, les liens que vous faites, vous voyez, entretenus hier avec les pères fondateurs du Mali. On le sait, hein ? Tu comprends un peu ? Donc, tu n'as pas venu ici piétiner, écraser toute l'histoire de ces deux pays-là. Voilà ce que je voulais te dire. Maintenant, chers camarades, je demande ici à tous les patrouillants de Côte d'Ivoire, à tous les patriotes ivoiriers d'aller télécharger ou bien d'aller écouter le son de Deborda Lukufa voilà qui l'a fait pour la libération de nos soldats. J'ai dit en prélude de mes propos que je ne parlais pas des patriotes de circonstance, des patriotes alimentaires. Voilà. Ces patriotes-là, je n'en ai pas besoin ici. Ces traites-là, je n'en veux pas ici. Je n'ai pas de vrais patriotes. Il faut aujourd'hui prôner le nationalisme. Il faut promouvoir nos cultures. Et la préférence nationale-là est dans des vigueurs aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Donc, j'aimerais dire aux gens d'aller écouter Deborda Lukufa. Il faut partager ça partout. Et même son conseil, qui est en cours de réalisation-là, allons remplir ce conseil-là. Il faut remplir ce conseil-là. Parce que Deborda était le premier artiste à donner de la voix pour la Côte d'Ivoire, à interpeller de façon frontale le réperle Goïta pour lui demander de libérer nos frères. Alors, Goïta, j'aimerais te dire que la vérité, nous la connaissons. Voilà, ce qui s'est passé au Mali. Mais je ferai une vidéo très prochainement pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé au Mali. Voilà. J'ai les coupons. J'ai les articles de journaux. Mais je me suis dit, les Africains, ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas beaucoup la lecture. Donc, je prends la peine ici de faire une vidéo pour vous expliquer en l'oreille et en l'âge ce qui s'est réellement passé. Mais en entendant,